Vous ne pouvez pas comprendre, ça n'a aucun sens. C'est une sauvagerie sans nom. Sous-titrage ST' 501 ... 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 similar to the Turkish temple that is on the Epstein island and you have nearby Rosh Pina. Now, there's also a play on words there because PIN in Hebrew is penis and Rosh is head. So Rosh Pina is also the head of the penis, which is the capstone, which tells you that there is a twisted kind of a sexual connotation connected with the issue of a capstone in Freemason architecture. Of course, we know that the Turkish branch of Freemasonry, you know, they wear those red caps and all, the name of it escapes me now, is one of the most powerful branches. I am of the opinion that the word saboteur does not come from the French wooden shoe sabot. I think it comes from Sabbatean, ha-shap-ta-im, called in English the Sabbateans. This was an heretical sect whose idea was, supposedly, this is the excuse they used, that the Messianic age can become, can be brought about if the Jews either become perfectly righteous or perfectly evil. And their idea was, since the Jews can't be perfectly righteous, we'll make them perfectly evil. And that'll bring back the Messianic, bring about the Messianic error. This is obviously an excuse. This is nuts, right? The Sabbateans committed every kind of sin possible. Everything that God said do, they said don't. Everything that God said don't, they did. Including incest, including orgies, including adultery, all kinds of perversions. This was part and parcel of their cult. The Sabbateans still exist. There is a group called the Donmey, and they are still in Turkey. They are still operative. Shabtai Tzvi, who began the Sabbateans, was captured, and he converted to Islam. Which means that there is within Islam an influence of these Sabbateans, these saboteurs of the Jewish people, and of everybody else. But their main target is the Jews. Later on, a man by the name of Jacob Frank began an extreme, a more extreme, if you can imagine this, version of the Sabbateans. I think that Mary Shelley called her book Frankenstein. I think what she was actually speaking about was the Sabbateans, was the, excuse me, the Frankist group of the Sabbateans, the Frankists, in an oblique kind of a way. Mary Shelley was born not long after Jacob Frank died. Jacob Frank, whose sect was even further out, as I say, than that of Shabtai Tzvi. They did things that were absolutely vile, vile, converted to Christianity. And so within Christianity, there is the influence of the Frankists. So within Islam, you have the influence of the Sabbateans, the original Sabbateans. And within Christianity, you have the influence of the Frankists. These people are still active to this day. And their main job is to destroy Judaism, to destroy Jewish morality. And in that way, they want to sink the whole world into immorality. This is not an attack on the Christians. They want you to think that. It's not. It's an attack on Judaism. You will find pictures on my page of chief rabbis, including the first two chief rabbis of the modern resettlement of Israel, wearing, first of all, having that typical Freemason thing with their hand in their coat, but also wearing those crosses. Can you believe this? I'm talking about chief rabbis now. Wearing those crosses that are given out by the monarchy of Britain for loyalty. These are crosses that are given out when someone is knighted and they declare loyalty to the British Empire. The first time I saw a photo of Rabbi Cook, of all people, wearing one of these crosses, I was certain that this had to be photoshopped, that this had to be some kind of a mock-up, that this was some kind of a hoax. Well, it's not. There is corroborating evidence. Other people have found it, including rabbis have found it. There is a Sabbatean, Frankist, Freemason infiltration of Judaism. And their intention is to steer the entire Jewish world into any kind of perversion, aposty, sin that they possibly can. This is their stated purpose. These are saboteurs. And they are active in all of our critical systems, here in Israel and in the major economic centers of the world. These people are very, very wealthy. These are the billionaires among the Jews who run the Jewish youth training programs in which they install Jews who have been trained by them in business, in government, in judicial systems, everywhere where it's critical, in North America, in Israel, in Europe, everywhere. The last person who has any place being involved in Jewish education is a Jewish billionaire. One cannot become that wealthy without devoting themselves to it, dedicating themselves to it. In other words, the money becomes their God. Money is not the God of the Jewish people. You think we're all about money because that's what they want you to think. No Jew who is devoted to Judaism wants more money than they need in order to live a reasonably comfortable life that affords them maximal time for learning Torah and doing good deeds in the world. This is the true Jewish way. What you think about what's important to us is what they want you to think is important to us. They are the anomalies. Ordinary, normal Jews do not want to have more money than allows them free time to live a Jewish life. If you've seen the videos of my apartment, you'll see that I practice what I preach. No one who is worth their salt as a Jew wants that kind of money. It is an albatross. It is a yoke. It is a signing of a contract that you cannot get out of because once you get that involved with money, you owe people and you cannot pull out. That is a one-way door and no Jew walks through that. Anyone who has, has walked out of the door of Judaism. And those are the last people who should be in charge of Jewish education. Determining Jewish policy, determining what's important in the world to Jews, they are doing that only as saboteurs. There is something that I would like to ask the good researchers among you to look into. I am not leveling accusation here. I am just going to state facts that I do know and tell you what I think should be looked into because I don't know. There is a family by the name of Schusterman in Oklahoma City. There is information about them on my Facebook page. There is more information about them on the net. Lynn Schusterman, who is now running the foundation because her husband, Charles Schusterman, passed away. Her maiden name is Rothschild. Now, I want to tell you that these people are extremely powerful, extremely wealthy. You're talking about people who are in the oil business in their own right. And her daughter, Stacey, married with someone from the Dow family. These people are powerful. The Schusterman family run a research. These people are all into research. Human behavioral research, psychological research, neurological research, AI, you name it. She runs a research center called the Chawuv Institute for the study of abuse of children, how abuse impacts children. She also runs a string of institutions for children at risk, many of whom have been determined not to have been at risk and not to have needed to be taken out of their homes at all. One of the families whose children was in one of her institutions tried to sue her in district court in Oklahoma for alleged maltreatment of their children in their institution. The case was thrown out of court. The district court judge in Oklahoma City said that this was a family matter and therefore it wasn't the business of her court. I don't know what that was supposed to mean. I don't think that this family, the Collins family, and I'll link to the case that they brought against her, are Schusterman's family. So obviously this judge was terrified to touch this. Now I went looking to see if there's any connection between Schusterman and Jeffrey Epstein. That I did not find. But what I did find was that the Schusterman Foundation recruits for Leslie Wexner's program of Jewish leadership, world leadership, in Israel and North America and maybe elsewhere. She is actually looking for candidates for his program on her site. And so I don't know whether there is any untoward or illegal activity there. I do not know. I know that I've heard things about the institution. I know that her institutions. I know that a case was brought against the Schusterman family. As I say, it was thrown out of court. Nobody wants to go up against somebody who is like a Rothschild and a Dow, right? Except the very, very brave among us. I don't find anything between her and Epstein directly. The manager of her trust fund did work for George Soros. And as I say, she does recruit for Wexner. So I'm going to ask you please to look into these things. I want to make a public apology to the world for the image that has been crafted by these Sabbateean saboteurs about the Jews. No, we are not all about money. No, we are not all about sexual perversion. Everything that most of the world has ever learned about morality, we have taught you. And these people are trying to make the Jews look like we've given up on our morality, that we've turned our back on it. That is what they want you to think. It is not true. There are many people in Israel that are very valiantly fighting to retain our moral tradition in the face of a system whose resources are monetarily unlimited being brought to bear against us to try to demoralize us in every which way. The State of Israel is a comprehensive Jewish demoralization program. We're demoralized by war. We are demoralized by having to compromise ourselves in order to make a living here. We're demoralized in more ways than I can describe because it is so comprehensive. The State of Israel was founded to the specific intention of demoralizing the Jews once and for all. Well, it's not working, but we're struggling very hard. And I want you to know we are not what you think. We are not what the Sabbatee and saboteurs want you to think that we are. We still hold to old-school morality. and we are going to prevail and win and we're going to flourish. We have been promised that the meek and the humble will inherit the earth. King David made that promise and that promise is eternal. Please look into the history of the Sabbateans, the Frankists. Please look into the Schusterman Foundation and their interests, their connections. By the way, Amazing Polly mentioned in one of her videos that Wexner was part of a group called the Mega Group that was put together with a number of Jewish billionaires to the purpose of determining Jewish policy and taking over Jewish education and so forth and so on. Charles Schusterman and Leslie Wexner were together in that group. So there is a long-standing Wexner-Schusterman connection. We see that the Schusterman family has interest in research concerning abused children. If there is anything that isn't kosher, we need to know about it. I have given this information over to the United States State Department and to the United States Department of Justice. I've been linking to the White House. I presume that Q takes a look at my page every once in a while. So the Trump government does know about it, but they can always use some citizen help in looking into details. Thank you very much for listening. And I will appreciate if you mirrored this video because, as I say, I've been put into an echo chamber. Jacob Frank, it's the second reincarnation according to him, because he believes in the reincarnation. So don't ask what it's worth all this, how it's done, it's a bit, I don't understand. You can't understand, it's no sense. It's a savage, it's a non-man. After I will explain what they do. So Jacob Frank, it's the second reincarnation a century after and he, he will infiltrate the Catholic Church Polish. It's going to be exceptionally fast. Why? Because immediately they will be anobly. So they will access the most post of the noble military, etc. And this book is spectacular, really spectacular, because we learn that Warburg, the Oppenheimer, the Brezinski, Rothschild are all a bit of a frankist. And what do they do? What do they do? What do they do? Well, they practice the incest, the sorcery, the cabal, the ritual, and it's they, they, they put in place all the masonics. It's in this book, it's in this book, all the occidentals who have been masonics have been on a rite written by the sabbatists because the maçonnerie always wants to to have a and of paillettes to have an origin oriental. All the occident have been initiated on a ritual and infiltrated totally by this team. All the wars were financed by who? By Rothschild. So, what is the importance of these people to your view? Who built the Knesset, the Supreme Court of Israel? Who? Dorothy Rothschild. With a symbolique maçonnique effrayante puisqu'il y a la pyramide au-dessus et c'est violent. Où on va là? Où on va? Soyons sérieux 30 secondes. Freud, après la lecture, quand vous découvrez ce qu'est le franquisme, vous comprenez qui est Freud, Singmund, Shlomo Freud. C'est quoi? Eh bien, c'est un franquiste. Il a violé, enfin, il couchait avec sa fille, il couchait avec sa belle-sœur, il pratiquait la sorcellerie, la cabale, etc. C'est pas moi qu'il dit, c'est Michel Onfray, crépuscule d'une idole. J'y suis pour rien. Donc, on est en plein dedans. Freud, c'est pas n'importe qui. Freud, c'est dans le cerveau de tout l'Occident. Il est inconcevable de comprendre l'être humain sans son aspect freudien avec les complexes bidules, blabla, même si personne n'y comprend rien, même si c'est plus absurde que tout, mais c'est comme ça, c'est dans vos universités. Moi, je pense que ce paradigme moderne a été mis en place par cette secte pour hâter l'avènement de l'antéchrist, je ne pense pas c'est une certitude, c'est dans les faits, par une accélération de la débauche puisqu'il est écrit que quand la fin du monde viendra, que quand tout sera sans dessus-dessous, voilà, c'est ça le concept en fait initial. Et ces gens-là, il y en a dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a des sectes comme ça et comme par hasard, elles tiennent le pouvoir. John Kerry, ministre des Affaires étrangères actuelles américain, est un franquiste. Alors, ils ont changé tous leurs noms, vous ne pourrez pas les reconnaître, à moins de faire des recherches très pointues, très pointues, comme des gens qui vont dans les universités, dans les bibliothèques, les archives et qui remontent toute la descendance. Brzezinski, qui fait la pluie et le beau temps depuis 40 ans aux Etats-Unis, qui a été le conseiller de tout le monde, est un franquiste. Ces gens-là sont des diables sur pattes. D'accord ? C'est pour ça, il y a un papier là qui a été montré, je crois, dans la dernière vidéo du mois d'Alain Soral, dans laquelle il parlait d'Eli Wiesel. Et Eli Wiesel, il parlait en Allemagne, il fréquentait toute la jet set allemande et à un moment donné, il y avait tellement de décadence que ça lui rappelait les sabéens. Les sabatéens, il a dit, c'est une décadence totale, mais vraiment totale. Par contre, il ne faut surtout pas mélanger le juif de base avec ça. Il ne faut vraiment pas faire cette bêtise parce que ça n'a aucun sens. Parce que ça, c'est une sauvagerie totale. Il n'y a plus de limite. Et c'est ces gens-là qui tiennent le monde. Qu'est-ce que ça a à voir avec le... Ce n'est expliqué que par une idéologie démoniaque, mais démoniaque, satanique, il n'y a pas d'autre terme. Et ces gens-là sont à enfermer si ce n'est plus. Donc, il faut absolument, si vraiment je sers à quelque chose, mettre en lumière cette idéologie folle qui mènera la planète au désastre dans très peu de temps. Parce que l'objectif final, ce n'est pas moi qui dis Jacques Attali, c'est la construction du troisième temple. Point. Construction du troisième temple à Jérusalem. Tout l'outillage est prêt. Tous les objets du culte sont prêts. donc ils attendent juste de le construire sauf qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a une troisième guerre mondiale qui pète. Directe, ça va aller dans tous les sens. Ils cherchent un catalyseur qui leur permette de faire ça. Et le catalyseur, ça va être quelque chose de global. C'est-à-dire, nouvel ordre mondial, il faut qu'on se calme, plus jamais ça. Mais avant ça, il va falloir faire au moins 500 millions ou un milliard de morts. OK ? Et après, on va monter. Et la Cour suprême de Jérusalem, elle va servir à ça. Elle va servir à être parce que c'est dans les écrits. Voilà. Moi, je ne comprends pas est-ce que le peuple de France est devenu tellement abruti qu'il n'est plus capable de voir ça. C'est ça la question que je pose. Bon, on lui parle du troisième temple. Jacques Attali sur LCP, il fait une émission, il dit à son interlocutrice, à la journaliste, ça serait bien qu'il y ait un troisième temple à Jérusalem, le siège du gouvernement mondial. La moindre des choses, c'est qu'un journaliste dit stop, t'es mort. Comment ? Qui ? Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit là ? J'ai rien compris. Non, elle sourit bêtement et le lendemain, prochaine émission. Pourquoi la Turquie fait des entraînements militaires avec Israël ? Parce qu'elle est tenue par des sabataïstes. Parce que Mustapha Kemmel Ataturk était un sabataïste. Parce qu'ils ont tué les Arméniens car ils savaient que les Arméniens connaissaient leurs secrets. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a plusieurs écrits là-dessus, plusieurs livres. Je les ai cités dans mon livre, ne vous inquiétez pas, vous allez tout retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? L'Amérique est infiltrée de franquistes depuis le début. Tout le Maghreb, pourquoi Israël fait un timbre à l'effigie de Hassan II ? Hassan II, on le sait, est un fils bâtard. Il n'est pas le fils de son père, il est fils d'un certain Glaoui et c'est un partouzeur pédophile. Tout le monde le sait au Maroc. Hassan II, on le sait. Leïla Trabelsi Ben Ali, criminelle, alcoolique, droguée à la cocaïne et à tout ce que vous voulez. Elle pratiquait la sorcellerie à chaque palais qu'elle construisait dans les fondations. Elle faisait de la sorcellerie avec sa mère Hajanana et qu'elle jetait des gris-gris dans les fondations. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? De quoi on parle ? Et elle était initiée, c'était une maçonne. Et on continue comme ça, on peut aller encore loin. Tout ce qui fait tenir Wall Street, c'est la confiance en des voyous. Ce qui n'a déjà aucun sens. La confiance, je te fais ou pas confiance ? Je ne fais plus confiance, il y a un crac boursier demain. Donc la confiance, ce n'est pas matérialisable, ce n'est pas quantifiable. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. La question, elle est fondamentale. mais elle ne se pose pas encore parce qu'il va falloir d'abord tout détruire pour reconstruire. Ça, on ne va pas y échapper. On ne peut pas éviter ce qui va arriver. C'est impossible. D'ailleurs, il ne faut pas confondre avec les Wahhabites parce que ça n'a rien à voir en fait. Mais les Séouds sont des sabbatistes. Ils ont tout déformé. Alors, le pèlerinage qui devrait durer dix jours, si vous dormez dans une tente, ce qui était très souvent le cas, vous coûteriez une misère. Aujourd'hui, c'est entre 3, 4, 5 000 euros. Je crois, le budget annuel, c'est 50 milliards. C'est du business. Ils sont en train, ils vont, c'est du pur. Les chrétiens, le père Gabriel Amorte explique parfaitement qu'il y a des cardinaux au Vatican. D'ailleurs, il y a le même obélis qu'à l'intérieur du Vatican dans la place Saint-Pierre. J'y suis allé, je l'ai vu. Vous prenez n'importe quelle photo. Donc, il dit qu'il pratique un culte satanique des cardinaux chrétiens au Vatican. Ils ont tout infiltré. Donc, voilà, pour la question, bien sûr, ils ont infiltré, ils continueront d'infiltrer. Et il faut comprendre une chose, c'est que la ruse luciférienne, c'est toujours de corrompre l'existant. Ce n'est pas de créer quelque chose. Parce que si le type, il arrive, par exemple, le grossier, Zangdor Lavé, la Bible satanique, etc., il n'y a personne qui le suit. Par contre, s'il prend une église, qu'elle soit, n'importe laquelle, je parle de termes génériques, l'islam, le bouddhisme, n'importe, et qui le dénature de l'intérieur, là, il transporte avec lui tous les fidèles. Tous les fidèles. Et ça, c'est hyper vicieux. Ça, c'est très, très, c'est assez démoniaque. Je dis, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez vous croire intelligent, alors qu'en fait, vous n'êtes que les esclaves du fric, parce que moi, les occidentaux, pour moi, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Quand je dis occidentaux, ne vous méprenez pas. C'est tout le monde dans le sac. Blanc, noir, jaune, vert, tout le monde dans le sac. Il n'y a aucune différence. L'Occident est un paradigme. Le Maghreb est occidentalisé. Il n'y a pas d'Orient au Maghreb. D'ailleurs, Maghreb en arabe, ça veut dire occident, puisque c'est l'occident du Machrek de l'Orient. Donc, il y a KFC, il y a McDo, il y a Timberland, il y a tout. C'est pareil. L'idéologie du fric, etc. Bref, c'est très important de dire ça. C'est très important de mettre les choses, de dire les mots, même si ça choque certains. Même si certains se croient... Moi, je pense qu'il y a un très gros problème dans les trois religions. Elles ont le même défaut qu'elles reprochent à la précédente. C'est-à-dire, les juifs, ils se prennent pour le peuple élu. Bon, le christianisme est arrivé pour les critiquer, etc. Mais en fait, ils se prennent eux aussi pour le peuple élu, puisque donc, quand on dit, on se baptise, on est sauvés, ça y est, c'est fini, on ne va plus en enfer. Et après, les musulmans, ils sont arrivés après, c'est pareil. Ah non, 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 je suis le peuple de Mohamed, je vais aller au paradis, c'est clair. Il va faire l'intercession, je vais aller au paradis. Ils ont exactement la même idéologie. Celui qui vient après, il croit qu'il va aller au paradis direct. Et les actes dans tout ça ? Les actes du quotidien ? Le bien, le mal ? Enfin, parlons-en. Donc, tu vas aller au paradis. Donc, si tu es un gros connard de voleur corrompu, violeur, tu vas aller au paradis, c'est ça ? Oui, 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 je suis du peuple, tu es le peuple de rien du tout. Tu vas finir en enfer, combustible de l'enfer. Ça, c'est un truc qui me dérange beaucoup dans les trois religions. Ça me fatigue d'ailleurs. Il faudrait être honnête, il ne faut pas reprocher aux autres ses propres défauts. C'est malhonnête, ce n'est pas bien. Et on est jugé par rapport à nos actes. On n'est pas jugé par rapport à la Oumad, Mohamed, on n'est pas jugé par ce qu'on a été baptisé. Moi, je ne pense pas ça. Après, je ne veux pas m'impliquer non plus dans les religions des autres. Je ne suis pas là pour ça. Pour moi, la religion, la spiritualité, elle est simple. C'est fait le bien et combat le mal. Ça, c'est le fondamental.